Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Génération Télévisions. Voici le Top TV, l'essentiel des programmes à ne pas manquer dans les 7 prochains jours, des inédits et beaucoup de directs génériques. Sous-titrage Société Radio-Canada Et en prime time, dernière journée de rugby, Top 14. Vous retrouverez sur TF1 les chroniques criminelles avec un cadavre de trop au cimetière. Sur sister, les mamans en chant. Et puis vous retrouverez sur RMC Story, retour à l'instinct primaire. Dimanche de direct avec sur TF1 les élections européennes à 19h40 et en prime time un match amical de football France-Canada en direct. Après à 23h30, le phénomène Mbappé, un doc inédit. Sur France 2, il y aura le tennis avec la finale homme de Roland-Garros à 14h15 après les élections européennes à 19h45. Sur France 3, vous retrouverez la dernière étape du Criterium du Dauphiné à 13h35 et en prime time les journées du Président d'Europe d'athlétisme. Ensuite sur France 5, le siècle des explorateurs. C'est un doc inédit en deux parties. Sur RMC, c'est un zone interdite consacrée aux maisons de famille. Puis en caté exclusive avec Moscou interdite. Enfin sur Arte, les élections européennes également. Lundi sur TF1, le remplaçant se termine pour une seule saison. Et après, il y aura une meilleure punité spéciale. Au top sur France 2, les Gouttes de Dieu. C'est également la fin de cette première saison. Sur France TV Sports, sur France 3, il y aura les championnats d'Europe d'athlétisme, notamment en prime time. Et après un doc inédit sur les champions d'outre-mer pour les JO. Sur France 5, sur le front, à 21h05. Sur RMC, la suite de la saison de mariée au premier regard. Du côté de TF1, les appels d'urgence avec la bague des nîmes. Sur Gully, les parcs d'attractions préférés des français, sur l'orcaste Érix notamment. Sur RMC Story, un documentaire sur les frelons. Sur RMC Découverte, génie mécanique. Au top sur France TV Sports, France 2. Il y aura en prime notamment les championnats d'Europe d'athlétisme. Après, vous retrouverez Level Up, c'est une série documentaire. Sur France 3, la doc et le veto, deuxième épisode de la deuxième saison. Sur France 5, décrit dans les stades, enquête sur le racisme dans le football. Un doc inédit. Sur RMC, son parachambéry, cauchemar en cuisine. Sur Arte, un doc sur les usines de Staline face aux armées d'Hitler. Le fameux enquête complémentaire de C8, enfin ! Avec Paris 2024. Sur W9, West Side Story, inédit en clair. Sur TMC, c'est 21h média. Comment on rit en 2024. Sur Kulture Box, c'est Indie, la vie fantastique. Et sur RMC Découverte, le garage. Mercredi au top sur TF1, c'est Will Trent, la saison 1 qui continue. Et puis à 22h50, Florida Murders. Sur France 2, des blessures invisibles. Un téléfilm inédit. Sur France 3, dernière soirée d'athlétisme avec les championnats d'Europe. Ensuite, vous retrouverez les héros du patrimoine avec le sport et le patrimoine. Sur France 5, c'est l'édition annuelle de Si on lisait à voix haute avec François Munel. Enfin, si c'est top chef. Vous retrouverez ensuite sur TF1, Baby Boom. Jeudi au top sur TF1, HPI. De retour à 21h10. Vous retrouverez sur France 2, un envoyé spécial. La France malade du Céne Normand. Sur C8, la folie du camping-car saison 2. Du côté de Culture Box, c'est Planète Rap. Vous retrouverez ensuite sur la chaîne L'Équipe, L'Équipe Enquête. Et enfin, sur RMC Story, l'implosion du titan. Ça fait un an. Enfin, ce vendredi au top sur TF1, l'ouverture de l'Euro 2024 avec l'Allemagne face à l'Écosse. Sur France 2, on se donne une partie de soirée, Drag Race France. Sur France 3, la fête de la chanson française avec Louis-Tilman et André Manoukian. Poteuil d'orchestre sur France 5 avec Anne Sinclair. Sur M6, Joyeuses retraites 2, film inédit en clair. Sur W9, Enquête d'action inédit. Et sur TMC, c'est un concert événement pour Mika. Sous-titrage ST' 501